... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus au Musée des Arts et Métiers. Je suis ravi de vous retrouver pour cette table ronde intitulée « La voiture face aux défis de la transition énergétique ». Un événement dans le cadre de l'exposition « Permis de conduire » à retrouver ici au musée jusqu'au 7 mai et qui vient clore un cycle de 4 rendez-vous avec des experts. Nous nous interrogeons sur les transformations de l'univers automobile. Pour ce quatrième et dernier volet de la saison, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. Tout d'abord Aurélien Bigot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la transition énergétique des transports. Vous avez soutenu en 2020 une thèse intitulée « Les transports face aux défis de la transition énergétique ». Exploration entre passé et avenir, technologie et sobriété, accélération et ralentissement. Et vous êtes actuellement chercheur associé à la chaire « Énergie et prospérité » de l'Institut Louis Bachelier. A vos côtés, Marie Chéron. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable des politiques véhicules au sein de l'ONG Transport et Environnement, qui est une fédération européenne qui produit de l'expertise sur la transition énergétique dans le domaine des transports, expertise à destination des industriels ainsi que des décideurs. Enfin, Stéphane Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, quant à vous, chercheur au laboratoire « Systèmes et applications des technologies de l'information et de l'énergie », laboratoire où vous êtes responsable du groupe électronique de puissance et intégration, dont l'activité a notamment à voir avec le développement de la voiture électrique. Avec vous, nous allons donc nous interroger sur la voiture face aux défis de la transition énergétique. Le transport est en effet l'activité qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre en France, 30% du total environ en 2019, dont plus de la moitié imputable aux seuls véhicules individuels. Des chiffres comparables au niveau européen. L'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 impose par conséquent une révolution dans nos manières de nous déplacer. Ainsi, en juin dernier, le Parlement européen a voté l'interdiction de la vente des véhicules thermiques neufs à partir de 2035. Et c'est donc tout un modèle industriel qui doit se réinventer, mais aussi nos manières de penser la mobilité. Comment, du coup, nous déplacerons-nous dans les prochaines décennies pour tenir les objectifs climatiques ? La voiture décarbonée sera-t-elle in fine un jour une réalité ? On en débat tout de suite avec nos invités. Et pour commencer en guise d'introduction, un petit problème de micro à régler. Celui-ci marche nettement mieux, je vais pouvoir parler moins fort. Donc, je reviens à mes questions. Et cette première question en guise d'introduction, une question à laquelle je vous propose chacune et chacun de répondre en quelques mots. L'Union européenne a donc acté la fin de la vente des véhicules thermiques en 2035. Est-ce, selon vous, une bonne nouvelle, une nécessité, un horizon, un objectif tenable ou pas ? Aurélien Bigot, peut-être, pour commencer. Oui, bonne nouvelle, oui. Dans le sens où l'électrification des véhicules, ça va être indispensable pour atteindre les objectifs climatiques. On n'a pas de scénario de prospective qui nous permette d'atteindre la neutralité carbone sans passer massivement à l'électrique pour les véhicules les plus légers, notamment les voitures, pour les vélos, ça va être aussi vélo-assistance électrique. Il n'y a pas vraiment d'autres technologies plus pertinentes pour ce type de véhicule. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Après, je pense que l'autre aspect plus manquant, disons, des politiques publiques actuellement, et notamment de cette décision au niveau européen, c'est qu'il y a une ambition assez forte sur le volet technologique de la transition. Donc, en l'occurrence, pour ces véhicules, c'est l'électrique qui est poussé à raison. Mais en revanche, sur l'aspect sobriété de la transition, qui est tout aussi indispensable pour atteindre nos objectifs, là, pour le coup, il y a beaucoup plus de manque d'ambition dans les politiques publiques et dans ce qui peut être apporté plus généralement. Et on va y revenir en détail. Marie Chéron, j'imagine que vous avez accueilli cette nouvelle de la Commission européenne comme une bonne nouvelle ? Oui, pour nous, c'était une victoire historique parce qu'avec cette décision, l'Union européenne se positionne en leader sur la scène internationale. Et donc, c'est aussi une opportunité, y compris pour son industrie et son économie tout entière, étant donné que l'industrie automobile est un des piliers de l'économie européenne. Donc, leader sur la scène internationale, et on voit bien aujourd'hui avec les décisions qui sont prises aux Etats-Unis dans le cadre de l'IRA américain et côté chinois aussi, qui avait déjà un temps d'avance sur l'électrique. Là, il y a vraiment une urgence à ce que aussi l'Union européenne utilise cette réglementation pour accélérer sur la transition de ce secteur-là. Donc oui, belle opportunité. Juste une précision, c'est que ce qui a été voté au Parlement, c'est un objectif de réduction de 100% des émissions des véhicules. Ça veut dire que tous les véhicules qui sont mis sur le marché doivent être zéro émission en 2035. Tous les véhicules neufs. Voilà, émission à l'échappement seulement, donc pas sur les émissions liées à la production. Pas sur le cycle de vie entier du véhicule. Pas sur le cycle de vie, donc ça, on y reviendra. Mais effectivement, deux choses. À partir de là, il y a quand même une clause de revoyure qui est prévue en 2026. Et qui va permettre, et certains industriels disent, ok, si nous on a des technologies zéro émission qui arrivent d'ici là, on pourra arriver avec. Donc, ce n'est pas forcément fermé à toutes les technologies. Mais de fait, aujourd'hui, les technos zéro émission qui existent, c'est l'électrique, c'est l'hydrogène. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose qui est fermé. Et ce n'est pas un objectif 100% électrique, c'est un objectif zéro émission. On a besoin du zéro émission pour le climat. Mais, comme vous venez de le dire, on sait déjà en partie à quoi ça va ressembler. Et on va là aussi y revenir dans le détail. Stéphane Lefebvre, qu'est-ce que ça vous a inspiré que ce vote en tant que spécialiste des technologies associées aux véhicules électriques ? Spécialiste des technologies, non. Je pense que c'est effectivement, enfin, c'est plus qu'indispensable. En tant qu'électricien, ça me plaît beaucoup, parce que derrière tout ça, il va y avoir aussi beaucoup... Alors, c'est très technologique, comme vous le disiez, mais beaucoup d'activités à repenser sur toute la chaîne de conception d'une voiture. Je n'ai pas l'expertise de mes collègues sur les aspects climatiques, mais c'est effectivement totalement indispensable. Et on va revenir, évidemment, sur toute cette chaîne qu'il va falloir modifier, réinventer pour que ça devienne une réalité. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avec cette décision européenne, ça indique une direction parfaitement claire. Et vous l'avez dit, si on doit faire du zéro émission carbone à l'horizon 2035, en tout cas en ce qui concerne les véhicules neufs, il va falloir passer aux véhicules électriques. Aujourd'hui, il n'y a que ça. Et donc, je propose qu'on commence par décrire un peu en détail ce qu'est précisément, concrètement, un véhicule électrique, même si on en a tous un peu une idée. Aujourd'hui, est-ce que c'est un véhicule qui fonctionne avec des batteries ? Est-ce que c'est un véhicule qui fonctionne avec une pile à hydrogène ? Est-ce que ça peut être encore autre chose ? Aujourd'hui, dans la tête d'un spécialiste comme vous, Stéphane Lefer, qu'est-ce que c'est qu'un véhicule électrique ? Pour moi, si je réponds très 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 rapidement, un véhicule électrique, et j'oublie l'hybride, un véhicule électrique, c'est une batterie, un moteur électrique. Et entre les deux, la partie du véhicule que je connais le mieux, c'est un convertisseur d'énergie, qui est un convertisseur électronique de puissance, et qui gère le transfert d'énergie entre la batterie et le moteur. Puis pendant les phases de freinage, j'ai aussi ces phases de freinage et rechargé la batterie, ce qui est un des intérêts forts des véhicules électriques que cette récupération d'énergie au freinage. Le véhicule hydrogène est aussi un véhicule électrique. Simplement, j'aurais tendance à penser que c'est la batterie qui est remplacée par le réservoir d'hydrogène, plus effectivement une pile à combustible. Mais ça reste aussi un véhicule électrique avec un convertisseur électronique de puissance et un ou des moteurs électriques. Donc trois éléments dans tous les cas, l'énergie, que ce soit une pile à hydrogène ou des batteries, cette électronique de puissance qui va transmettre cette énergie à une mécanique qui sont les actionneurs. Oui. Il y a donc un peu deux modèles de voitures électriques, en tout cas c'est les deux que vous avez cités. Est-ce qu'aujourd'hui on sait déjà lequel va être amené à supplanter la voiture thermique ? Est-ce que c'est plutôt l'un, plutôt l'autre, les deux, l'un ou l'autre pour des usages différents ? Aurélien Bigot. La question c'est lesquels vont s'imposer, c'est ça ? Entre la voiture électrique à batterie et puis la voiture électrique à pile à combustible. Alors j'ai en tête les chiffres, je crois que c'était peut-être plus pour 2021, mais il me semble qu'il y avait mille fois plus de ventes de véhicules électriques à batterie en France que de véhicules hydrogènes. Donc en tout cas, l'électrique aujourd'hui s'impose beaucoup plus pour des raisons qui sont à la fois de maturité technologique quelque part, on a quand même plus de maturité sur l'électrique. Et puis il y a des raisons qui se justifient d'un point de vue environnemental aussi, notamment le fait que, comme ça a été dit, la voiture à hydrogène, il y a un peu deux technologies, soit on peut utiliser l'hydrogène dans un véhicule thermique, mais c'est moins bon en termes de rendement, ou sinon en effet on retransforme l'hydrogène en électricité. Et du coup ça veut dire que pour utiliser un véhicule à hydrogène avec une pile à combustible qui est reconvertie en électricité, il faut beaucoup plus d'électricité au total pour faire avancer ce véhicule. Donc en termes de rendement énergétique, d'efficacité énergétique de l'ensemble de la chaîne, on est beaucoup moins bon et en gros il faut en ordre de grandeur 2,3 fois plus d'électricité au total pour faire rouler un véhicule hydrogène sur 100 km que directement un véhicule électrique à batterie. Donc en termes d'économie de ressources, etc., l'électrique est plus pertinent par rapport à ça. L'autre raison c'est aussi que d'un point de vue climatique, aujourd'hui notamment en France on a beaucoup plus d'électricité bas carbone qu'on a d'hydrogène bas carbone. Aujourd'hui l'hydrogène qu'on a en France à plus de 95% est produit à partir d'énergies fossiles. Donc ça veut dire que l'intérêt climatique aujourd'hui d'utiliser cet hydrogène majoritairement fossile dans un véhicule, il est très loin d'être très vertueux. Et puis dans les autres raisons, on peut citer aussi le coût très élevé de ces véhicules, le fait qu'il n'y a pour l'instant pas vraiment d'hydrogène disponible, d'hydrogène bas carbone disponible, mais pas vraiment de réseau de distribution d'hydrogène même de manière générale. Donc voilà, l'électrique s'impose de manière assez évidente, aussi bien chez les constructeurs que après dans les ventes également, dans la demande qui peut en être faite. Pour préciser, quand vous dites électrique, vous voulez dire véhicule avec des batteries ? Oui, c'est ça. En général, c'est vrai que c'est un peu une simplification, mais quand on parle de voiture électrique, on a commencé à résumer à la voiture électrique à batterie. Mais c'est vrai que la voiture à hydrogène peut aussi être une voiture électrique. En tout cas, ce que vous venez de dire semble disqualifier d'emblée le véhicule à hydrogène. J'imagine que c'est un peu plus compliqué que ça. Marie Chiron, vous voulez intervenir sur cette question ? Non, mais c'est vrai que le véhicule à hydrogène, on en a pas mal parlé, mais pendant un moment, ça servait un petit peu à freiner la conversion à l'électrique plus qu'autre chose dans les faits. En réalité, pour des raisons économiques et pour des raisons même de consommation d'énergie, etc., il y a beaucoup moins de pertinence pour le véhicule à hydrogène. L'autre raison, c'est que le vecteur hydrogène, il y en aura besoin pour d'autres segments du transport. Et il faut vraiment avoir une vision assez large du secteur des transports. On a des transports maritimes, on a de l'air, on a du transport lourd, on a des trains, on a des camions et on a des voitures. Et donc, il y a vraiment une question de quelle énergie on va utiliser pour quel vecteur, qu'est-ce qui va être le plus pertinent dans nos choix ? Et ça, souvent, on le voit peu parce que chacun résonne en silo. Mais c'est vraiment important à prendre en compte. Et c'est aussi pour ça que nous, on pousse vraiment pour l'électrique, parce qu'on va avoir besoin de l'hydrogène pour d'autres secteurs comme le transport plus lourd, où là, l'électrique sera moins pertinent. Donc, quand vous dites voiture électrique... L'industrie, exactement. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de projets sur l'hydrogène. Il y en a quelques-uns, quand même, sur les transports légers. Il y en a un dans les territoires, mais en général, c'est des flottes captives, plutôt. Ou des taxis, par exemple. Vous avez des cas, donc je ne dis pas qu'on sera à zéro. Il y a quelques projets, y compris pour des grosses berlines de luxe, qui vont pouvoir faire des distances un peu plus importantes. Mais clairement, l'hydrogène sur la voiture particulière, ça restera une niche, a priori. Donc, plutôt les batteries pour les voitures particulières, mais l'hydrogène pour le transport néanmoins, et donc plutôt le transport lourd. Stéphane Lefebvre ? Oui, sur le transport lourd, après, vous l'avez dit, la priorité va être de décarboner l'industrie. Et donc, la production d'hydrogène, et qui ne va pas être facile à mettre en œuvre pour avoir de l'hydrogène vert, il va falloir installer énormément de centrales photovoltaïques, de champs d'éoliennes, pour réussir déjà à décarboner l'industrie, et ensuite, ou en même temps, en tout cas, le transport lourd. Après, on en reparlera, se pose aussi la question de la recharge des batteries, qui n'est pas évidente du tout. Alors que c'est peut-être un peu plus simple, une fois qu'on a l'hydrogène, de recharger un réservoir d'hydrogène, en tout cas plus rapide. Si on fait un focus sur la voiture individuelle, ou plutôt sur la voiture électrique, vous avez dit trois éléments principaux, les batteries, à l'autre bout, les actionneurs, entre les deux, l'électronique de puissance. Il y a déjà des voitures électriques, évidemment, qui roulent sur le réseau. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes strictement technologiques, si on regarde l'objet voiture, est-ce qu'on sait la faire, y compris dans 20 ans, dans 30 ans ? Est-ce qu'on a une vision claire de comment on la fabrique ? Ou est-ce qu'il y a encore des verrous technologiques à faire sauter, pour qu'on soit parfaitement à l'aise avec cet objet-là ? Je pense que mes collègues vont être plus pertinents que moi, mais il me semble qu'aujourd'hui, on ne développe pas de voitures électriques à des cadences de production qui sont celles des voitures thermiques. L'industrialisation a très haute cadence des batteries. Il y a des projets de gigafactories de batteries qui sont en cours et qui sont développés pour cela. Je crois qu'on peut s'en féliciter, Renault, qui a plusieurs chaînes de fabrication de moteurs électriques sur le site de Cléon en France. C'est excellent pour l'industrie française, mais en termes d'électronique de puissance, en France en tout cas, il y a Valeo qui sait faire. Je ne suis pas certain que les constructeurs automobiles aient décidé de ce qu'ils allaient faire, sous-traiter, intégrer ou concevoir, produire ces convertisseurs-là. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'interrogations sur la partie vraiment industrialisation. On va y revenir après, évidemment, sur le passage à l'échelle, mais sur l'objet lui-même. Même si la manière dont on conçoit, dont on fabrique des batteries, la manière dont on imagine que fonctionnent les électroniques de puissance, avec quel type de semi-conducteur ou autre, comment on connecte ça aux actionneurs, est-ce que tout ça est clair ? Les grands principes, c'est clair. Après, il y a de l'optimisation à faire sur la conception, sur la gestion de l'énergie. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais les grands principes sont là. Et là où il y a le plus de matière grise à investir, finalement, ce serait sur quel segment ? Pour moi, c'est sur la conception, sur la minimisation des matériaux rares, des composants pour lesquels le recyclage est obligatoire, sur vraiment l'optimisation en termes de cycle de vie, mais vraiment sur le cycle de vie complet. C'est là, sans doute, qu'il y a le plus de choses à faire. Les batteries sont consommatrices de métaux rares, l'électronique de puissance aussi. Les machines peuvent l'être également si elles utilisent des terres rares. Il y a beaucoup de cuivres, enfin beaucoup de métaux qui sont des métaux à haute valeur ajoutée, pour certains d'entre eux très rares. Je pense que c'est vraiment sur ces questions-là d'optimisation, sur cycle de vie, qu'il y a le plus de choses à faire. C'est-à-dire pour en utiliser moins, ou peut-être même en utiliser d'autres que ceux qui sont actuellement utilisés, pour aller vers des matériaux peut-être moins rares ? Oui, et puis peut-être aussi changer de paradigme sur... Je ne suis pas certain que les gros SUV soient de bons modèles de voitures électriques. Il y a des optimisations à la fois technologiques, mais aussi en termes de conception globale. C'est ridicule, me semble-t-il, de concevoir des voitures très lourdes. Déjà la batterie, c'est lourd, mais l'optimisation doit se faire vraiment à une échelle globale. Alors, on l'a vu en tout cas pour le passage à l'échelle, pour l'industrialisation. Il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de questions à adresser. On l'a vu, après le vote du Parlement européen, les constructeurs n'avaient pas l'air particulièrement ravis de cette date de 2035 pour l'arrêt de la production des véhicules thermiques. En quelques mots, et après on va développer, mais chacune, chacun, j'aimerais avoir votre regard sur les enjeux principaux auxquels vont être confrontés les industriels de l'automobile avec cette décision. Marie Chéron ? En fait, c'est ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'il y a une reconfiguration totale de la chaîne de valeur. Sur un véhicule thermique, la valeur ajoutée est sur le moteur thermique. Et typiquement, en France, avec les moteurs diesel, on avait vraiment développé des cœurs de métier là-dessus, avec des compétences qui étaient très fortes. Aujourd'hui, la valeur d'un véhicule électrique, elle va être sur la batterie. Et donc, aujourd'hui, cette batterie, comme elle est fabriquée majoritairement en Asie, il y a vraiment un sentiment d'avoir perdu ce cœur de la valeur. C'est pour ça aussi qu'il y a des projets au niveau européen, avec ce qu'on appelle l'Alliance pour la batterie, qui, justement, fédère une quarantaine de projets pour, justement, produire les batteries dans des gigafactories. Mais en fait, la chaîne de valeur, ça ne va pas être juste la gigafactory. Il y a toute la chaîne avec les différents éléments qui vont rentrer dans la composition du véhicule. Donc, le premier enjeu, c'est vraiment d'arriver à intégrer cette chaîne de valeur sur les territoires européens. Et ça, c'est vraiment clé pour réussir. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, et là, moi, j'insiste beaucoup là-dessus, sur le, effectivement, aller sur l'ensemble du cycle de vie. Donc, le fait de pouvoir développer des filières de récupération, recyclage, réutilisation, etc., ça, ça va être un des enjeux très importants pour la suite. Parce que, comme on l'a dit, c'est absolument essentiel de passer à l'électrique en remplacement du thermique. Mais ça ne va pas tout faire. Donc, on va réussir à diviser notre empreinte. Mais là, on a devant nous un objectif climatique qui est bien plus élevé que ce que peut arriver à réaliser seule la conversion à l'électrique. Donc, il va falloir vraiment aller chercher chaque gramme de CO2 évité. Donc, il faut vraiment essayer d'aller construire cette économie circulaire. Aujourd'hui, l'économie, enfin, la chaîne industrielle automobile, elle est internationalisée, elle est déterritorialisée, elle n'est pas vraiment efficiente. C'est-à-dire que, bon, les composants font un peu le tour de la planète, etc. Il y a vraiment besoin de réintégrer, raccourcir les chaînes et puis aller vraiment jusqu'à la gestion de cette fin de vie pour aller jusque vers des boucles fermées, à la fois sur les batteries et à la fois sur les véhicules. Est-ce qu'aujourd'hui, les industriels commencent à avoir une vision un peu claire du rôle qui va être le leur ? Ils fabriquaient des moteurs ? Est-ce qu'ils vont se mettre à fabriquer des batteries ? Des actionneurs ? Tout ça en même temps ? Est-ce qu'on a une vision de ça ? Ou est-ce que tout ça est encore en gestation ? Clairement, oui. Vous prenez un exemple comme Stellantis. Stellantis, ils se sont alliés avec SAFT pour créer ACC. Et du coup, sur le site de Douvrin, qui est l'ancienne française de mécanique, dans le Nord, ils installent leur nouvelle Gigafactory. Alors après, ça peut être critiquable. D'un point de vue social, ce n'est pas si simple. Du coup, la production d'une partie des moteurs a été délocalisée en Hongrie à cette occasion. Donc, ce n'est jamais simple. Il y a tout un enjeu d'accompagnement de la filière pour éviter les problématiques sociales et favoriser la reconversion. Mais on est là-dedans. Ça veut dire qu'eux, ils intègrent maintenant ça. Là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe ? Aussi, côté concessionnaire, Stellantis est en train de réintégrer la vente de ses véhicules. Pareil sur le recyclage et sur la récupération, etc. Puisqu'en fait, les constructeurs, ils sont propriétaires par la loi, parce que c'est le règlement européen sur les batteries, les constructeurs sont propriétaires des batteries depuis le début jusqu'à la fin. Donc, c'est eux qui sont responsables de les collecter et ensuite de s'occuper du recyclage. Donc, il y a un enjeu pour eux à garder la main là-dessus. Et en plus, c'est des matériaux. C'est des matériaux qui, progressivement, vont pouvoir être remis dans la chaîne et qui vont gagner de la valeur. Donc, en fait, il y a tout un enjeu de captation de cette valeur et de réintégration de certaines activités. J'ai cité l'exemple de Stellantis, mais on peut redire la même chose sur Renault. Voilà. Donc, il y a vraiment, c'est une reconfiguration, une transformation de cette chaîne. Et c'est ça qui effraie aussi. Parce que quand on dit transformation des activités, ça peut prendre du temps. Et il y a un enjeu clé, c'est la question des compétences. Vous ne pouvez pas transformer si vous n'avez pas les compétences. Et là, on va y venir après, sur la formation, évidemment, et la reconversion. Voilà. Donc, c'est un enjeu qui est fort. Il y a une course à aller chercher la compétence et la former. En tout cas, ce que je comprends, ce sont les constructeurs, les industriels de l'automobile qui vont transformer, finalement, leur activité. Ce qu'ils fabriquent aujourd'hui, ils ne le fabriqueront plus. Ils fabriqueront tout à fait autre chose. C'est ça, l'objectif. Ils étaient dans l'automobile. Demain, ils sont dans l'énergie. Ils sont dans les métaux. Donc, en fait, on a... Les frontières entre les secteurs, aujourd'hui, n'existent plus, en fait. On est sur quelque chose de totalement différent. Aurélien Bigot, je vous vois opiner du chef. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, non, mais peut-être pour... Je pense au-delà des constructeurs, en tout cas. C'est-à-dire que les constructeurs vont pousser la transition technologique, et tant mieux. Pour autant, c'est qu'un aspect de la transition, donc tous les autres aspects, vont devoir être pris en charge, notamment par les politiques publiques, pour aller dans une transition qui est plus large que juste de se dire on essaie de convertir tout le parc de voitures actuelles par des voitures électriques qui répondent aux mêmes caractéristiques, aux mêmes performances que ce qu'on peut avoir avec les voitures thermiques actuelles. Parce que si jamais on pousse ce modèle-là, globalement, on va se retrouver avec des grosses voitures avec lesquelles on va chercher à avoir des autonomies qui sont importantes, pour pouvoir, y compris, faire les quelques trajets à longue distance qu'on peut avoir dans l'année. Et du coup, on va surdimensionner les batteries, et c'est sur cette fameuse batterie, à la fois qu'il y a toute la valeur pour les constructeurs, et du coup, tout le coût important financièrement pour les usagers. Donc, ça va limiter la diffusion des véhicules électriques ou les rendre, socialement, ça va rendre la transition plus difficile. Et puis, d'un point de vue environnemental, plus on surdimensionne les batteries, et bien, plus les coûts environnementaux seront importants aussi. Donc, ça veut dire que par rapport à tout le surdimensionnement qu'on peut avoir actuellement de la voiture, par rapport à l'immense majorité des trajets du quotidien, en gros, on a des voitures qui sont dimensionnées pour les quelques trajets où on part en vacances dans l'année, globalement, alors que les trajets du quotidien, c'est plutôt des trajets avec une personne à l'intérieur du véhicule pour beaucoup de trajets, plus rarement deux, trois, etc., pour quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres pour les trajets du quotidien, et puis, à des vitesses de 80 km heure, ou bien souvent, rarement plus, finalement, pour des trajets du quotidien, et puis, en regard de ça, on a des voitures qui font cinq places, qui permettent pour les voitures électriques d'avoir plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie, qui font une tonne, une tonne cinq, voire plus pour certains modèles de véhicules électriques, qui peuvent aller à 180 km heure, ce qui est complètement inutile, même par rapport à la législation de vitesse autorisée. Donc, on a ce surdimensionnement qui nécessite d'aller vers des véhicules qui sont aussi beaucoup plus légers, et ça, c'est aux politiques de pouvoir mettre les bonnes incitations ou les bonnes contraintes ou les bonnes réglementations, etc., pour les constructeurs, pour qu'ils aillent aussi dans ce sens-là de véhicules plus légers, plus sobres, de manière générale, et puis, au-delà, mais ça, on pourrait y revenir aussi, que la transition ne repose pas que vers la transition électrique et même vers des voitures plus légères, mais plus globalement, il y a tout un tas d'autres leviers aussi à solliciter dans la transition. On va y venir, mais vous disiez que le politique doit inciter à développer finalement cette offre de véhicules. On ne peut pas avoir que des SUV de 2 tonnes qui circulent. Inciter, oui, mais pour aller plus précisément vers quoi ? Vous avez dit des véhicules plus légers, certes, mais est-ce que là aussi, les industriels, les acteurs de la filière imaginent de manière claire et concrète le type de véhicule qu'on va nous proposer à nous, utilisateurs ? Non, aujourd'hui, pour l'instant, en tout cas, les industriels, les constructeurs, selon moi, ils ont vraiment cette incitation financièrement d'aller vers des véhicules qui sont plus gros, avec plus d'équipement, plus vers le haut de gamme, qui leur rapportent plus en termes de marge. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont cet intérêt-là financièrement et du coup, alors on peut leur en vouloir, bien évidemment, de le faire, mais on peut aussi se dire quelque part, il faut que les politiques publiques donnent les bonnes incitations pour qu'au contraire, les constructeurs aient intérêt à aller vers l'électrique, certes, mais aussi vers des véhicules plus sobres. Et si on s'intéresse à ces véhicules plus sobres, ça ne va pas être que, disons, des voitures de 5 places mais un petit peu plus légères, un sujet qu'on est de plus en plus à essayer de porter, c'est aussi le sujet des véhicules qu'on peut appeler intermédiaires entre le vélo et la voiture. Donc, si on part de la voiture et qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus sobre, on tombe sur, soit une mini voiture, un quadricycle, une voiturette, etc., de l'ordre de 500 kg, voire moins, qui peut emporter une ou deux personnes. Et en fait, pour l'immense majorité, quand on a une telle place de l'autosolisme des trajets en voiture avec une seule personne à l'intérieur actuellement, que soit, il faut, quand c'est possible, changer de mode vers des modes plus vertueux ou bien qu'au voiture est davantage, donc remplir mieux ce véhicule de 5 places, soit de se dire qu'il n'y a pas besoin d'un véhicule très surdimensionné comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, ça veut dire, si on part de la voiture quand on va vers ces véhicules plus sobres, on a ces véhicules qui ressemblent en pas mal de points à la voiture. Et puis, si au contraire, on part du vélo et qu'on se dit si on veut étendre le domaine de pertinence du vélo, si on veut lui permettre éventuellement d'emporter plus de charges, ça peut valoir le coup d'avoir des vélos cargo. Si on veut leur permettre d'aller un peu plus vite et du coup un peu plus loin, d'avoir des vélos assistance électrique ou des speed pedelecs, ce sont des vélos assistance électrique en gros qui sont pris à 45 km heure plutôt que 25. Donc, légalement, ça devient des cyclomoteurs mais d'un point de vue environnemental, d'efficacité, c'est assez similaire à un vélo assistance électrique. Des vélos pliants pour faire de l'intermodalité avec les transports en commun, des vélos adaptés, des handicycles pour les personnes à mobilité réduite. Comme quoi, même le vélo peut être accessible aussi y compris avec des handicaps de ce type-là. Et puis, si on fait vraiment l'intermédiaire entre vélo et voiture, quelque part, on peut avoir un peu ce qu'on a avec les vélos mobiles. Donc, c'est un peu le mélange entre vélo et automobile où on a des véhicules beaucoup plus légers, 100 kg voire moins. Un vélo mobile, c'est plutôt de l'ordre de 30-40 kg. Où il y a un pédalage à l'intérieur mais aussi une assistance électrique pour permettre d'aller un petit peu plus vite. Donc, ça va être des véhicules à 25-45 km heure selon la catégorie qu'on a. Et ça, aujourd'hui, ces véhicules-là, il y a quelques tendances vers des mini-voitures typiquement chez certains constructeurs mais souvent, c'est aussi d'autres acteurs qui se lancent, d'autres start-up qui peuvent se lancer sur certains de ces véhicules intermédiaires qui doivent être soutenus par les pouvoirs publics mais qui doivent aussi être soutenus indirectement par la fiscalité, etc., par les bonnes incitations envers les constructeurs ou envers les acheteurs de véhicules, quelque part. Une question pour vous, Stéphane Lefebvre. Quand on voit tous ces véhicules, j'allais dire futuristes, on les connaît déjà mais en tout cas, on va dans les décennies qui viennent vers une offre beaucoup plus hétérogène de véhicules. Est-ce que tout ça, d'un point de vue technologique, c'est une déclinaison du même ou est-ce que pour chacune de ces propositions, ça pose des problématiques technologiques différentes et dont certaines sont peut-être plus complexes que d'autres ? Je ne suis pas sûr de savoir bien répondre. Je pense que malgré tout, plus la puissance du véhicule est importante et plus c'est compliqué. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font sur des véhicules de petite puissance avec des fabricants qui sont très diverses. De mon point de vue, c'est beaucoup plus. Je dis ça, mais je n'en suis pas persuadé. Mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus simple et que la montée en puissance des véhicules, quand on voit les puissances qui sont installées sur certains véhicules électriques qui sont là uniquement pour avoir des accélérations monstrueuses, qui ne servent strictement à rien d'autre que gagner 2-3 secondes pour passer de 0 à 100 km et qui nécessitent d'installer une technologie bien particulière pour laisser passer cette puissance sur des durées très courtes, c'est ridicule. Donc la bonne nouvelle, c'est que faire plus petit, c'est aussi faire plus simple. C'est plus simple, c'est plus économique, c'est plus écologique, c'est mieux à tout point de vue. En tout. Oui. Aurélien Bigot. Juste pour rebondir là-dessus sur la technologie électrique, en tout cas, elle s'adapte particulièrement bien aux véhicules légers. C'est-à-dire que par contre, les moteurs thermiques sont assez inefficaces à installer sur des véhicules légers. Typiquement, c'est assez étonnant quand on va regarder quelles sont les consommations énergétiques des voitures sans permis thermique qui des fois ne sont pas bien plus faibles que les voitures plus grosses qu'on peut avoir actuellement ou même quand on regarde les deux roues motorisées, les motos, les scooters, etc., qui en fait ont des consommations en thermique qui sont souvent inférieures aux voitures mais qui sont des fois cinq fois, dix fois plus lourdes alors que sur les véhicules électriques, quand on passe à un modèle plus léger, on garde la même efficacité du moteur quelque part et c'est particulièrement pertinent du coup d'adapter, de mettre cette technologie électrique sur des véhicules électriques. On perd moins en efficacité que quand on passe la technologie thermique vers des véhicules plus légers. Alors, vous l'avez dit, il va falloir nous inciter finalement à aller dans le futur vers ce type de véhicules. Je pense que ce n'est pas un réflexe très naturel encore aujourd'hui. On va y revenir un peu après, voir comment on peut aller vers ces incitations. Je voudrais qu'on revienne à la question industrielle mais plutôt du point de vue de l'emploi. On a bien compris qu'il y avait des nouveaux métiers qui allaient apparaître, des emplois qui allaient disparaître. Je crois que les études qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est plutôt on va aller vers une baisse nette d'emplois dans le secteur de l'automobile. Marie Chéron. Oui, clairement. C'est-à-dire qu'entre un moteur électrique et un moteur thermique, enfin entre un moteur thermique et un moteur diesel et un moteur électrique, on perd 60% de main-d'oeuvre nécessaire. Donc voilà. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut enlever les frontières, il ne faut pas raisonner en silo comme ça et voir un peu justement toutes les opportunités qu'il y a derrière pour bien comprendre la transformation qu'on a devant nous. Donc effectivement, le premier enjeu, c'est que le cœur de la filière, donc tout ce qui va être groupe motopropulsion, tous ceux qui fabriquaient des moteurs, les injecteurs, etc., les boîtes de vitesse, il va y en avoir moins. Alors, même si là, les boîtes de vitesse, elles reviennent dans les véhicules, on en remet dans les véhicules électriques, mais il va y avoir moins d'emplois dans le cœur de métiers automobiles classiques. Donc ça, l'enjeu, ça va être vraiment d'accompagner et de convertir, sachant en plus que sur ce cœur de filière-là, la moyenne d'âge, elle est assez élevée. On va être plutôt entre 40, on a 45 ans, si je ne me trompe pas. Et donc du coup, on a quand même un risque de perdre les gens si l'accompagnement n'est pas suffisamment fort. C'est-à-dire que quand vous travaillez chez un constructeur directement, en général, vous êtes accompagné, vous avez l'information, les dispositifs sont là. Sauf que la majorité sont chez les sous-traitants. Et donc là, c'est des personnes qui sont plus invisibles. Et donc en fait, en termes d'impact après sur les territoires, c'est beaucoup plus dur de suivre et d'accompagner. Donc il y a un vrai enjeu parce qu'au niveau territorial, il y ait un accompagnement. Comment on va faire concrètement ? Parce que vous dites que ces gens-là ont 45 ans de moyenne, ils auront 55 ans dans 10 ans. On sait que c'est extrêmement difficile à ces âges-là de changer de métier, de réapprendre un nouveau métier. Vraiment, il y a une multiplicité de situations et de métiers. Il y a même des fonderies sur lesquelles ils ont basculé, ils ont réussi à trouver des activités. Et aujourd'hui, leurs carnets de commandes sont remplis parce qu'ils sont passés sur d'autres matériaux, etc. Il y a des dispositifs qui existent du type CV de site, typiquement, où les employés se saisissent, ils sont accompagnés, ils se saisissent de leur situation et se disent OK, quelles sont les ressources dont on dispose, quelles sont les compétences qu'on a et vers quoi on peut aller. Et donc là, on a des situations diverses qui peuvent être on arrive à se diversifier dans l'auto, on se réoriente, on va sur l'électrique ou alors on va carrément sur autre chose. C'est arrivé, il y a certains secteurs comme il y a des boîtes qui sont parties sur de la santé, etc. Mais en fait, la diversification, elle peut être multiple. La question, c'est juste, est-ce qu'on peut anticiper, s'organiser collectivement et ne pas laisser les gens tout seuls ou ne pas laisser les salariés des entreprises apprendre ? Ah oui, bonjour, dans trois semaines, on lance le plan de l'essentiement. C'est ça qui est gênant. Encore une fois, c'est une question de beaucoup de méthodes et d'anticipations. Beaucoup de choses sont possibles après. On a des sites qui se reconvertissent vers du vélo. On a des transporteurs de camions, Renault Trucks en France fait en vélo-cargo. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Encore une fois, il faut le vouloir, il faut l'anticiper. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Et la deuxième chose, après, c'est que ce type de produits sur lesquels il y a une demande, aujourd'hui, on vend 750 000 véhicules électriques en France. Un des secteurs qui est en boum, c'est les mini-voitures sans pyramidie. Elles ont un taux de croissance qui est largement supérieur, alors qu'en fait, le marché de l'automobile, lui, il a perdu 25% depuis trois ans. Même plus, je crois, on est à moins de 30% depuis 2019 sur le marché de l'auto. On le dira rarement, mais je veux dire, c'est quand même important. Alors que les mini-voitures, elles, elles explosent. Pourquoi ? Parce que c'est moins cher. C'est pareil en Italie, c'est pareil en Angleterre, ils sont à 12% de part de marché sur les mini-voitures. Donc en fait, quand on regarde ce qui se passe un peu dans les pays européens, on commence à avoir des signes, oui, la demande là-dessus, sur ces petits véhicules-là, elle est forte. Donc après, comment est-ce qu'on la soutient ? Comment est-ce qu'on la développe ? Et comment est-ce qu'on crée aussi des... C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des petits véhicules et comment est-ce qu'on va intégrer la chaîne de valeur ? On va aller chercher les composants aujourd'hui pour beaucoup. On ne sait pas les faire. Il y en a beaucoup, c'est soit des prototypes, soit... Alors il y a l'IGI en France, mais il y a vraiment besoin de constituer cette chaîne de valeur et de s'appuyer sur l'économie circulaire pour faire en sorte que ces petits véhicules soient en plus fabriqués avec du recyclé, que les batteries soient recyclées au maximum et que ce soit aussi quand l'entretien et la réparation puissent être faits avec des pièces de réemploi, etc. Et là, il y a un vivier d'emploi qui est géant. C'est la même chose sur le rétrofit, par exemple, on en parle un petit peu du rétrofit. Alors ça ne va se développer que lentement. Ça, c'est convertir un véhicule thermique en véhicule électrique. Voilà. Donc il y a tout un champ d'innovation et d'activité à développer et c'est là sur ces innovations. Simplement, il faut vraiment qu'il y ait une rupture dans le paradigme de la voiture. Il faut casser l'idée qu'on va aller tout le temps sur des voitures qui sont de plus en plus grosses. On a besoin de développer ça. Regardons le champ d'innovation qu'il y a là. C'est absolument gigantesque. Alors vous disiez que beaucoup de choses sont possibles. En même temps, vous disiez aussi aujourd'hui, les employés d'un sous-traitant apprennent que dans trois semaines, leur usine va fermer. Si on doit aller vers une chaîne complexe d'acteurs qui doivent avancer ensemble, est-ce qu'on a des outils aujourd'hui pour transformer le monde industriel, le monde de l'emploi, pour aller vers ce type de fonctionnement ? Comment les politiques publiques peuvent aider à ça ? Est-ce qu'il y a concrètement des choses dont on sait aujourd'hui qu'il faut les mettre en place demain ? Elles sont prêtes à l'emploi ? Honnêtement, il y a de l'emploi sur la formation et l'accompagnement en France. Simplement, l'organisation n'est pas toujours la plus efficiente. Là, c'est des infos que j'ai un peu travaillées avec les syndicats sur cette question-là. Il y a des dispositifs. J'ai nommé le CV de site, qui est un dispositif qui est, dans ces cas-là, c'est un bureau d'études qui accompagne le site. Il y a le dispositif Transition collective qui a été mis en place par le gouvernement pendant le quinquennat précédent. Donc, on prend des secteurs en difficulté, enfin, des sites en difficulté et on les met en contact avec d'autres sites qui, eux, sont en manque de main-d'oeuvre. Donc, on essaye de créer, en tout cas, des passerelles entre des secteurs, des sites, des entreprises. Mais le problème, c'est que les entreprises, elles ne sont pas... C'est... Comment dire ? C'est extrêmement bureaucratique et technologique. Donc, en fait, ces dispositifs ne sont pas forcément bien connus. Et chez les constructeurs et chez les grosses boîtes, bien mieux que dans le tissu de sous-traitants de PME et de TPE. Et donc, là, il y a vraiment ce problème d'accompagnement. Il y a, pour moi, un truc qui est fondamental, c'est que la gouvernance puisse évoluer. C'est-à-dire qu'il y a un... Comment dire ? Une coordination des actions qui se fassent au niveau régional. Donc, là, il y a quelques régions qui commencent à s'en saisir. C'est le cas dans le Grand Est. C'est le cas dans le Nord de la France. Parce qu'aujourd'hui, on a un regroupement des activités de l'automobile dans le Nord de la France. Parce qu'il y a un écosystème. Donc, du coup, les acteurs sont bien connectés. Il y a une forte coordination. Vous prenez d'autres régions. Ce n'est pas du tout le cas. La coordination est beaucoup moins forte. Et donc, là, il y a... Voilà, c'est très inégal d'une région à une autre. Pour moi, l'enjeu, il se situerait un peu là. Aurélien Bigot, peut-être, sur cette même question. Est-ce que les pouvoirs publics, aujourd'hui, sont à la hauteur, finalement, du rôle qui doit être le leur pour aller vers cette transition ? Alors, au-delà de... Au-delà de la transition pour les constructeurs, alors, non. C'est pareil. Ils ne sont pas à la hauteur. Très clairement, on a un retard sur les objectifs climatiques. Voici, je montre juste la courbe des émissions et de ce qui devrait nous attendre pour atteindre les objectifs. En gros, ce sont les émissions à la fois passées des transports intérieurs à la France. Donc là, c'est jusqu'à 2019. Si j'avais rajouté 2020, en gros, ça a chuté. Depuis, c'est remonté. Pas au même niveau que 2019, mais on est toujours un peu en forme de rebond de ces émissions post-Covid. Et en vert, c'est ce que ça devrait être. Et en vert, c'est en effet ce qu'a fixé la dernière stratégie nationale bas carbone en termes d'objectifs. Et ce qu'on voit, c'est que la dernière décennie, en tout cas la décennie 2010, les émissions étaient relativement stables et qu'à court terme, les émissions doivent baisser fortement. Donc il y a une rupture de court terme à faire. Et puis, l'objectif de plus long terme, c'est la neutralité carbone au niveau de la France dans son ensemble. Pour les transports terrestres, de complètement décarboner ces transports. Donc il ne doit plus rester une seule goutte de pétrole, aussi bien dans les voitures que les poids lourds, les véhicules utilitaires légers, les trains, les bus, les cars, les deux roues motorisées, encore les bateaux de transport fluvial à l'horizon maintenant de dans 27 ans. Et donc, on aura besoin des transitions technologiques, notamment de l'électrification. Mais bien évidemment, il y a aussi d'autres leviers qu'il faut solliciter en gros si on prend les cinq leviers qui sont cités dans la stratégie nationale bas carbone. Il y a aussi de modérer la demande de transport, donc les kilomètres parcourus, aussi bien pour les trajets du quotidien, pour la plus longue distance. Donc ça, ça fait partie des leviers de sobriété qu'il faut solliciter. Et ça, pour le coup, on voit qu'il n'y a pas particulièrement d'ambition sur cette modération de la demande. Au contraire, même sur d'autres exemples, typiquement, il y a encore des projets d'autoroutes en France qui auront pour effet d'augmenter ses kilomètres parcourus. Très clairement, ça fera encore l'actualité ce week-end avec des mobilisations, par exemple, sur l'autoroute Castres-Toulouse. Il y a des projets d'agrandissement d'aéroports. On voit que l'année dernière, en pleine hausse du prix des carburants, le réflexe, c'est de subventionner davantage ou de limiter les taxes, en tout cas, pour finalement, quelque part, garder les mêmes pratiques de mobilité, les mêmes comportements. Alors qu'il y avait une opportunité, alors bien évidemment, il fallait soutenir les ménages les plus précaires d'un point de vue social, mais il n'y avait pas forcément besoin de faire des aides pour l'ensemble non ciblé. Il y avait plus une opportunité pour encourager la transition. Donc bref, sur cette demande de transport, sur l'aménagement, on pourrait citer aussi tout un tas d'éléments qui devraient aller vers, plutôt essayer de retrouver davantage de proximité dans les trajets du quotidien, dans les modes de vie, dans l'aménagement de manière générale. Après, il y a un second levier qui est de faire du report modal autant que possible, vers les modes plus vertueux, donc moins utiliser l'avion et la voiture, donc avoir des politiques cohérentes par rapport à ces modes de transport-là, et puis plus utiliser les transports en commun, que ce soit le ferroviaire, que ce soit les bus, les cartes, donc il faut aussi pouvoir renforcer l'offre, suffisamment investir dans les infrastructures. C'est le cas aussi pour les politiques vélo, bien évidemment, aussi bien infrastructure, mais tous les services qu'il peut y avoir autour, la fiscalité, la communication, tout ce qui doit faire un système vélo cohérent, efficace, etc. La marche qui est trop souvent oubliée aussi des politiques publiques, alors que c'est le deuxième mode de transport en France, si on compte en nombre de déplacements ou en temps de transport, et protéger les usagers les plus vulnérables dans l'espace public, c'est aussi particulièrement important pour favoriser d'autres pratiques de mobilité. Et puis, après, troisième levier, améliorer le remplissage des véhicules, c'est valable pour les différents modes de transport. Il y a particulièrement un gros levier pour les voitures, étant donné le faible remplissage qu'on peut avoir aujourd'hui des voitures en moyenne. Après, baisse des consommations énergétiques des véhicules, il y a encore des leviers un peu de sobriété à l'intérieur, donc des fameux véhicules plus légers qu'on a pu évoquer, l'éco-conduite ou encore le 110 km heure sur les autoroutes qui peuvent permettre de réduire ces consommations d'énergie des véhicules. Et puis, après, les derniers leviers sont un peu plus techniques, disons, donc à la fois d'efficacité énergétique des véhicules, ça permet de réduire aussi les consommations. Passer à l'électrique, ça permet aussi d'avoir des moindres consommations d'énergie. Et puis, le dernier levier, c'est baisse de l'intensité carbone de l'énergie ou décarbonation de l'énergie. En gros, c'est sortir du pétrole pour aller vers d'autres alternatives. Et en gros, aujourd'hui, la stratégie nationale de bas carbone et les politiques publiques qui sont mises en place focalisent beaucoup plus sur les leviers de technologie que sur les leviers de sobriété pour lesquels il y a eu un changement dans les discours, mais pas encore du tout à la hauteur pour les actions mises en œuvre pour avoir des transformations vraiment suffisantes aussi bien à court terme qu'à plus long terme pour faire cette transition écologique. Ce qui est très frappant, c'est que, comme vous le disiez, les pouvoirs publics mettent l'accent sur les leviers technologiques. C'est sur ces leviers-là qu'on a attaqué cette discussion. Or, vous, vous placez en premier les leviers qui concernent des changements sociétaux. On a l'impression que, finalement, le passage à une mobilité décarbonée, c'est d'abord une révolution sociétale avant même d'être une révolution technologique. Oui, en tout cas, si on prend le problème à la base, notre problème, c'est aussi une question d'hypermobilité, de distance très importante. Si on prend un recul historique sur nos mobilités en France, on a eu une explosion des kilomètres parcourus. Et, quelque part, c'est ça qui a porté la hausse des émissions. En jaune, c'est la voiture. Oui, orange, en gros, c'est la voiture qui a pris énormément de place depuis les 30 Glorieuses. En gros, la croissance de l'usage a été vraiment au moment des 30 Glorieuses. et de penser qu'on peut garder exactement les mêmes pratiques de mobilité qu'aujourd'hui ou même continuer à faire croître cette mobilité, à supposer que ce soit souhaitable, sans rien changer d'autre, quelque part, et juste en changeant de technologie. Ce ne sera pas suffisant, à la fois d'un point de vue climatique, mais aussi sur d'autres enjeux. Si, juste, en quelques mots, j'évoque d'autres enjeux qu'on peut avoir dans les mobilités, et si je donne en exemple la voiture électrique, typiquement, sur le changement climatique, la voiture électrique sera positive, bien que non suffisante. Sur la pollution de l'air, c'est pareil, il n'y aura plus de pollution à l'échappement, mais il y aura encore des émissions de particules hors échappement avec la voiture électrique. Donc, ça ira dans le bon sens, très clairement, l'électrification sans résoudre le problème. Sur l'épuisement des ressources, on sépare de cette dépendance au pétrole. Donc, il y avait des questions de toute façon très importantes qui justifiaient cette transition énergétique. Pour autant, comme ça a été dit, il y a aussi d'autres problématiques de ressources, notamment avec l'électrification et la question des métaux pour les batteries. En termes d'occupation d'espace, la voiture électrique ne changera rien, très clairement. En termes de pollution sonore, là, cette fois-ci, la voiture électrique ira un peu dans le bon sens sans supprimer toutes les sources de bruit. Sur l'accidentalité, la voiture, qu'elle soit thermique ou électrique, ça ne changera rien. Sur la sédentarité, l'inactivité physique, qu'elle soit thermique ou électrique, ça ne changera rien. Il faut qu'on retrouve aussi des mobilités plus actives, telles que la marche, telles que le vélo ou encore les transports en commun qui souvent impliquent aussi de la marche pour aller jusqu'aux stations, par exemple, parce que c'est des vraies problématiques de santé publique aussi. Donc, il n'y a pas qu'un enjeu climat. Il y a d'autres enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, des enjeux sanitaires. Et dans les enjeux sociaux, il y a notamment les inégalités sur le revenu en termes d'accès à la mobilité. Là, que la voiture soit électrique ou thermique, en coût complet, c'est à peu près assez similaire. Dès aujourd'hui, c'est avantageux pour les usagers d'aller vers l'électrique, sauf que c'est plus difficile à accéder, étant donné les coûts plus importants à l'achat. Mais après, sur la durée de vie, comme les coûts sont plus faibles à l'usage, on s'y retrouve au bout d'un moment. Et d'autant plus si on va vers des véhicules plus petits. Voilà, c'est ça. D'autant plus si on se tourne vers des véhicules plus petits. En gros, une voiture électrique aujourd'hui d'une tonne, c'est à peu près 20 000 euros à l'achat. Une voiture électrique de 2 tonnes, c'est 50 000 euros à l'achat. Donc, à chaque fois qu'on ajoute 100 kilos, en gros, en moyenne, si jamais on veut aller vers des véhicules qui sont plus accessibles à une grande partie de la population, en sachant que en gros, plus de la moitié aujourd'hui, en gros, l'immense majorité des gens s'approvisionnent en voiture sur le marché de l'occasion, qui pour l'instant est très peu doté en voiture électrique et qui sont beaucoup moins chers que sur le marché du neuf. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut que des ménages peu aisés aient accès à l'électrique, il faudrait qu'ils aient déjà accès au neuf et qu'en plus, ils mettent plus cher à l'achat sur ces véhicules-là parce que l'électrique, en moyenne, est plus cher à l'achat que le thermique. Donc, ça veut dire qu'il faut se tourner vers des véhicules plus sobres, il faut aussi développer le leasing, on pourra peut-être y revenir, qui permet d'un peu d'amortir les coûts sur l'ensemble de la durée de vie des véhicules. Tout ça veut dire, en gros, que l'électrique est indispensable, mais rester au même usage que la voiture aujourd'hui, ça ne mènera pas à des mobilités durables où ça ne répondra clairement pas à l'ensemble des enjeux de transition qu'on peut avoir actuellement. J'ai été un peu long, désolé. Marie Chiron, Stéphane Lefebvre, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou rebondir sur ce qu'a dit Aurélien Bigaud ? Stéphane Lefebvre ? Pas sur ce qu'a dit Aurélien, je suis désolé. On était sur l'emploi et les diminutions d'emploi que vont arriver le passage électrique dans les industries automobiles. Ça va aussi créer beaucoup d'emplois dans d'autres secteurs d'activité pour justement le renforcement du réseau, tout un tas de choses. Je ne connais pas la balance, mais cette diminution d'emplois dans le secteur automobile va créer énormément d'emplois. Sur les politiques publiques, je voulais parler aussi, vous êtes arrivé au CNAM par son musée. Le CNAM, j'en profite, est aussi un établissement d'enseignement supérieur et l'établissement d'enseignement supérieur pour la formation continue, la reconversion professionnelle, la formation tout au long de la vie. C'est un point extrêmement important. Il y a en ce moment beaucoup d'appels à la manifestation d'intérêt qui s'appelle « Compétences et métiers d'avenir » pour justement préparer ces reconversions professionnelles. C'est clé parce que les gens qui sont dieselistes aujourd'hui, dans maintenant, c'est fini. Donc, c'est extrêmement important qu'il y ait ces projets de reconversion professionnelle, mais à très grande échelle. Donc, c'est compliqué à mettre en place. Marie Chéron. Sur deux choses. Sur l'emploi, du coup, on dit qu'effectivement, il y a cet enjeu de formation, de reconversion. Il y a un autre enjeu pour le secteur auto. C'est quelque chose qui nous remonte régulièrement. C'est un secteur qui est devenu peu attractif. Et donc, en fait, les constructeurs, ils n'arrivent plus à garder leurs salariés sur la durée. Avant, les gens, ils rentraient, ils faisaient leur vie chez Renault. Ils faisaient leur vie chez Stellan. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à les garder. Et globalement, dans l'auto, il y a un problème d'attractivité. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans un certain nombre de secteurs. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas forcément bien vu. Donc, il y a aussi un enjeu, pour moi, pour la filière, de redonner du sens au métier. En fait, c'est vrai qu'on tape beaucoup sur l'automobile. Moi, la première, je suis dans une ONG, je passe mes journées à taper sur les acteurs du secteur auto. Et oui, parce que concrètement, ils ne sont pas dans les clous de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Par contre, il faut vraiment qu'on arrive, à travers cette transition, à redonner, pour moi, je le dis clairement, une fierté aux gens qui travaillent pour ce secteur. Et ça se fera si, en fait, ce secteur prend une nouvelle direction et s'il s'oriente vers des choses qui ont un avenir. Construire des SUV aujourd'hui, est-ce qu'on peut être fier de faire ça ? Moi, je ne suis pas sûre. Alors, je ne sais pas si je le dis bien. Mais en tout cas, je pense que les gens devraient... Enfin, voilà, il y a vraiment un potentiel à attirer des nouveaux talents, à développer des choses innovantes sur, typiquement, des petits véhicules, sur du recyclage, sur du réemploi, sur des choses qui sont beaucoup plus compatibles avec les besoins et les attentes. Encore une fois, ça, c'est un point clé pour la filière, redonner du sens et de l'envie. Typiquement, les acteurs du recyclage, ils me disaient, il y a deux ans, on n'arrive pas à recruter, les gens, ils ont une image de... Ouais, aller travailler dans une usine de recyclage de batterie, mais au secours, quoi. Enfin, ils me disaient, je n'arrive pas à trouver des gens, en fait. Et voilà, il y a un enjeu à dire, bah oui, en fait, le recyclage, c'est un métier d'avenir, c'est un métier de demain et on en a besoin, en fait, de ces métiers-là, surtout si on va avoir des filières vraiment intégrées et locales. C'est pour ça que c'est très lié à cet enjeu de réindustrialisation. En France, on a des métiers industriels qui ont été beaucoup dévalorisés pendant pas mal d'années, donc il y a vraiment un enjeu à travailler là-dessus. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'était la vitesse. Alors ça n'a rien à voir. La vitesse des véhicules, vous voulez dire. Vous avez mentionné la vitesse, un exemple de rupture de paradigme, mais un indicateur qui, pour moi, montre qu'il y a une opportunité pour qu'on évolue là-dessus, qu'on progresse. Il y a une étude qui a été publiée là, très récemment, menée par Cantar avec un organisme qui s'appelle Destin commun, et qui montre, et ils ont posé la question aux gens, voilà, est-ce que vous avez envie d'aller moins vite, etc. 67% des Français répondent oui, on a envie d'aller moins vite. Ce qui paraît paradoxal quand le passage à 110 ou 80 sur route nationale a eu l'effet qu'on a vu. Le même sondage dit qu'on est un tout petit peu plus de 50% des Français qui disent que oui, on est d'accord pour aller au-dessus de la vitesse. Mais par contre, les catégories, les milieux sociaux qu'on entend le plus dans les médias et qui sont le plus écoutés, eux, ils y sont massivement opposés. Voilà, il faut regarder dans les détails. Un autre sujet, matière à débat. Pour finir, peut-être un dernier point qu'on n'a pas abordé avant de passer la parole à la salle, c'est la question du maillage du territoire en borne de recharge et puis même au-delà la question d'énergie primaire. Aujourd'hui, la France notamment se pose beaucoup de questions sur sa production électrique future. Il y a des problématiques dans le nucléaire, dans le renouvelable. Est-ce qu'on a une vision claire de l'infrastructure énergétique qu'il va falloir mettre en place pour alimenter ces véhicules électriques et même s'ils sont deux fois, trois fois plus légers que des SUV ? Stéphane Lefebvre ? D'éclair, je ne sais pas. En tout cas, il va y avoir beaucoup de choses à faire. Ça va dépendre des choix qui vont être faits. Est-ce qu'on reste sur un modèle de voiture 4, 5 places ou est-ce que les usages vont évoluer, le choix des véhicules vont évoluer aussi mais aujourd'hui, une recharge rapide pour véhicules, ça nécessite d'installer 150 kW, 200 kW. Ça, ça permet de recharger une voiture en 10-15 minutes, une recharge rapide. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde mais s'il faut installer une dizaine dans une station service à l'image de ce qu'on aurait aujourd'hui pour le gasoil ou l'essence, c'est 2 kW de puissance électrique à apporter et aujourd'hui, il n'y a pas. Donc, ça veut dire repenser tout le réseau de distribution, tout le réseau de transport, ça veut dire développer, on en a parlé peut-être mais pas suffisamment mais la voiture électrique est intéressante quand la production d'électricité est décarbonée ce qui est majoritairement le cas en France ce qui n'est absolument pas le cas en Europe en dehors de la France. Recharger une voiture électrique au charbon ce n'est pas une très bonne idée. ça n'a aucun intérêt c'est beaucoup moins intéressant quand même de mon point de vue si l'énergie n'est pas décarbonée ça n'a que peu d'intérêt enfin un intérêt très limité en tout cas. Pour finir une dernière question que je pose à tous les trois et après on passe la parole à la salle est-ce qu'on va y arriver ? Qui veut commencer ? Non, sincèrement je reviens un peu sur le réseau parce que ça va nécessiter un travail extrêmement important d'infrastructure les bandes de recharge qu'il va falloir installer dans les parkings etc. mais ça dépend effectivement beaucoup me semble-t-il de est-ce qu'on va rester sur le même modèle de véhicule ou des petits véhicules qu'on va recharger pour des distances plus courtes il y a le véhicule to grid qui permettrait d'utiliser aussi le véhicule en support au réseau enfin voilà il y a énormément de projets autour du réseau qui sont extrêmement compliqués. Marie Chéron Je rejoins M. Lefebvre sur la complexité ben oui j'espère qu'on va y arriver en tout cas je crois qu'il y a beaucoup aujourd'hui de personnes qui sont mobilisées pour y arriver même si on sait que ça ne va pas être simple et que oui il y aura peut-être des points d'accrochage et des difficultés typiquement sur les bornes on n'est pas à l'abri à un moment donné d'avoir des files d'attente devant les stations de recharge sur autoroute l'été ça va sans doute arriver et puis des cas de personnes qui vont se multiplier puis qui auront des problèmes de recharge ça va arriver comme dans tout changement après il y a besoin d'où l'importance d'avoir une gouvernance aussi qui soit forte c'est à dire typiquement sur la recharge qui est vraiment un suivi précis de la mise en place de ces bornes là je précise quand même qu'au niveau européen il y a une réglementation qui vient d'être validée qui s'appelle AFIR alors c'est pas très digeste mais comme toutes les réglementations européennes ça va en fait obliger les états pour le coup là il y a une obligation à mettre en place des bornes de recharge avec un volume enfin un nombre de bornes qui soit cohérent avec le nombre de véhicules en circulation et ça apporte quand même des garanties Aurélien Bigo pour conclure cette première partie est-ce qu'on va y arriver ça dépend un peu arriver à quoi sur la fin de vente des thermiques en 2035 j'ai l'impression que les constructeurs se sont quand même bien adaptés et ont pris le pli disons de cette réglementation là il y en a même pas mal qui anticipent cette échéance avant même 2035 certains des 2030 qui veulent vendre du 100% électrique ou peut-être un petit complément d'hydrogène mais globalement c'est surtout l'électrique après est-ce qu'on va y arriver sur l'ensemble des enjeux par exemple qui sont là c'est peut-être une question où là j'aurai un peu plus de doute ou en tout cas du chemin qui reste à faire qui est encore assez énorme pour réussir à prendre l'ensemble des enjeux de transition en compte et puis agir à la hauteur des enjeux y compris à très court terme pour atteindre la rupture qu'on est censé faire dans les objectifs de la stratégie nationale de bas carbone juste si on regarde d'un point de vue climatique ce qui compte pour le climat c'est pas est-ce qu'en 2050 on sera neutre en carbone ou pas mais c'est quel est le montant d'émissions qu'on aura rejeté dans l'atmosphère sur cette période là et donc ça veut dire que même si on a tenu la neutralité carbone si la pente de la courbe pour y arriver ça ressemble à ça ou ça ressemble à ça ça n'a rien à voir en termes de voilà de stock d'émissions qui aura été émis sur l'ensemble de la période donc c'est en ça aussi où il faut agir à très court terme et pour ça l'électrique au risque de me répéter n'est pas suffisant dans le sens où aujourd'hui on a moins de 2% du parc en France qui est électrique on a beau avoir eu 13% des ventes l'année dernière qui étaient électriques donc il y a une croissance qui est forte dans le pourcentage d'électriques dans les ventes le renouvellement est assez lent donc ça veut dire qu'au moins de 2% c'est au mieux les baisses d'émissions qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant de l'électrification du parc et sachant même que la voiture électrique est plus émettrice à la production qu'elle compense ça au cours de sa durée de vie aujourd'hui il n'y a pas encore de baisse en analyse de cycle de vie très très forte donc ça veut dire que à la fois c'est indispensable mais il faudra aussi d'autres solliciter de manière beaucoup plus forte les autres leviers et je m'arrête là parce que en tout cas il va falloir nous retrousser les manches merci à tous les trois vous pouvez les applaudir et nous allons maintenant donner la parole à la salle un micro va circuler vous pouvez vous en saisir pour poser vos questions à nos invités merci je voudrais revenir sur la filière hydrogène j'ai cru comprendre que dans le cas de l'hydrogène ce qui bloque c'est le mauvais rendement de l'électrolyse de l'électrolyse de l'électrolyse qu'on peut utiliser de l'électricité donc décarbonée pour faire de l'hydrogène et ça se ferait actuellement avec un mauvais rendement j'ai entendu un chiffre de 30% alors est-ce qu'il y a comment dire des pistes d'évolution dans ce domaine le rendement est autour de 60% je crois après c'est peut-être le rendement électrolyse pile à combustible pour créer de l'électricité qui lui effectivement doit être autour de 30% donc le rendement peut-être même un peu en dessous le rendement est faible je ne suis pas sûr que ce soit ça après s'il y a suffisamment de production d'énergie électrique à partir de l'éolien quand l'énergie elle est complètement gratuite et qu'elle est là elle est disponible et qu'elle est en surplus de la production produire de l'hydrogène ça ne coûte plus rien d'une certaine façon une fois que les installations sont faites l'hydrogène c'est aussi compliqué parce qu'il faut le stocker il faut le transporter et ce n'est pas simple ce n'est pas simple à faire il n'y a pas non plus les réseaux et puis surtout pour produire de l'hydrogène il va falloir vraiment beaucoup de surplus de production primaire d'électricité oui en fait il y a des pertes énergétiques à différentes étapes sur l'électrolyse en tant que telle de mémoire on est autour des 70% quelque chose comme ça après il y a des chiffres qui varient dans ce que je peux lire donc ce serait un peu un ordre de grandeur ce que j'avais vu de mémoire c'est qu'en gros il y a une première phase de transformer l'électricité en hydrogène donc là il y a l'électrolyse de l'eau donc ça nécessite de l'électricité pour produire l'hydrogène après l'hydrogène il faut aussi le compresser pour pouvoir le stocker à des conditions qui sont plus facilement utilisables dans des véhicules et en gros quand on regroupe tout ça de mémoire on perd à peu près un tiers de l'énergie sur ces premières phases et après l'hydrogène on le réutilise dans un véhicule électrique et sur cette deuxième phase en gros on repère la moitié de l'énergie et donc si on compare maintenant à l'électrique l'électrique sur l'ensemble de la chaîne entre l'énergie finale l'électricité et l'utilisation dans le moteur il y a beaucoup plus d'efficacité c'est en ça où j'évoquais tout à l'heure le rapport d'une multiplication par 2,3 des besoins en électricité quand on fait rouler un véhicule hydrogène plutôt qu'un véhicule électrique c'est ça et après l'utilisation dans le véhicule avec la conversion de l'hydrogène à l'électricité c'est ce qu'on appelle la pile à combustible qui du coup est emportée aussi dans le véhicule et puis une fois qu'on a de nouveau de l'électricité finalement on l'utilise dans un moteur électrique pardon désolé de cette confusion on s'y perd oui bonjour c'est sûr qu'on va y arriver parce qu'on est déjà en train de le faire je parle de la mobilité bas carbone les solutions de mobilité bas carbone on est en train de le faire donc c'est sûr qu'on va le faire simplement il faut nous donner le temps mais ça va se faire déjà moi personnellement ça fait 8 ans que je pratique cette mobilité légère donc c'est sûr que ça fonctionne on va y arriver bonsoir il y a quelques années j'ai été voir un grand prix de Formula E à Paris j'avais discuté avec un des sponsors qui est ABB donc un acteur important dans le domaine de l'énergie et qui me parlait justement du problème des infrastructures c'est à dire que même si un claquement de doigts ont changé le parc automobile aujourd'hui en véhicules électriques ce ne serait pas possible à cause des infrastructures comme vous l'aviez évoqué en fin de table ronde infrastructure de recharge infrastructure de recharge et d'énergie en gros il m'expliquait que ça créerait un blackout dans le pays et même dans toute l'Europe si toutes les voitures étaient électriques aujourd'hui donc ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas assez d'énergie pour fournir le parc automobile et donc il me parlait beaucoup du E-Fuel E-Fuel le carburant de synthèse sans pétrole et je vois qu'actuellement les constructeurs automobiles notamment Porsche se concentrent beaucoup sur la création du E-Fuel donc je voudrais avoir votre avis sur le carburant de synthèse son utilisation future et sur pourquoi les constructeurs automobiles mettent les feux dessus oui c'est ça alors sur les besoins en électricité en gros si on convertit tout le parc actuel de voitures à l'électrique en France en ordre de grandeur sans changer du tout les usages sans sobriété etc au maximum du maximum on s'approche des 100 TWh de consommation d'électricité nécessaire en comparaison d'aujourd'hui des niveaux de consommation et de production qui sont autour des 500 TWh donc ça veut dire qu'au plus il faudrait ajouter l'équivalent de 20% de ce qu'on consomme aujourd'hui donc ça c'est vraiment au plus et si jamais on est sur un scénario très sobre tout comme il peut y en avoir dans la littérature par exemple l'ADEME a fait des scénarios avec beaucoup plus de sobriété dans la mobilité on peut descendre à quasiment trois fois moins de besoin d'électricité que si on n'est pas du tout sobre dans le déploiement de l'électrique après sur les e-fuels la manière de produire les e-fuels les carburants de synthèse électrofuels etc il y a différents noms et bien c'est d'utiliser de l'électricité pour produire de l'hydrogène donc on a évoqué le perte de rendement par rapport à ça et après de combiner cet hydrogène en général avec du CO2 qu'il faut soit capter dans l'air soit récupérer via d'autres processus pour fabriquer des carburants de synthèse du coup fait à la base à partir d'électricité transformée en hydrogène combinée à du CO2 et en fait ces carburants de synthèse du coup j'évoquais tout à l'heure le rapport de 2,3 fois plus d'électricité pour utiliser un véhicule à hydrogène qu'un véhicule électrique pour les carburants de synthèse c'est de l'ordre de 4 à 5 fois plus d'électricité qu'il faut pour faire rouler une voiture au e-fuel qu'une voiture directement électrique donc ça veut dire que si on a des craintes sur le niveau de production d'électricité pour alimenter les voitures demain et bien très clairement cette crainte elle devrait être 4 à 5 fois plus élevée si jamais on se tournait vers les e-fuel que directement vers l'utilisation directe de l'électricité dans un véhicule électrique à batterie donc en tout cas voilà si on veut économiser de l'électricité il vaut mieux pas se tourner vers les e-fuel et juste le petit point en effet il y a eu un imbroglio politique récemment avec l'Allemagne pour des raisons de politique très internes et de un peu coût politique à l'intérieur de la coalition allemande de faire une promotion de ces carburants de synthèse pour permettre de repousser un petit peu l'échéance de 2035 ou toujours pouvoir vendre des véhicules thermiques à condition qu'ils ne roulent que aux carburants de synthèse dits neutres en carbone et donc c'est essentiellement des constructeurs plutôt de voitures de luxe qui ont essayé de pousser cette idée-là mais c'est très clairement quelque chose qui ne sera pas déployable à une échelle suffisante pour que ce soit quelque chose de sérieux donc voilà il y a eu un peu une sorte de je ne sais pas dans quelle mesure en gros oui il y a eu un emballement un peu médiatique autour de ça et de quoi de politique aussi une situation assez étrange parce que ça devait être juste une simple procédure de finalement valider cette fin à 2035 mais finalement ce qui a été acté ne changera pas vraiment les choses par rapport à ça et juste par contre les e-fuel ils peuvent avoir leur pertinence dans la transition quand même il y a des modes qui sont très difficiles à décarboner très difficiles à sortir des carburants liquides donc du pétrole qu'on peut avoir actuellement notamment côté maritime côté aérien et dans ces modes de transport là ça pourrait être le type de technologie à prioriser et c'est en ça aussi où il ne faut pas l'utiliser dans des modes de transport qui ont d'autres alternatives plus performantes ça peut avoir sa place à condition d'avoir de l'électricité vraiment très bas carbone parce que comme je disais il y a des rendements qui sont très mauvais exactement parce qu'il faut beaucoup d'électricité pour produire ces carburants de synthèse en gros il faut que ce soit de l'électricité renouvelable ou nucléaire si on aime bien le nucléaire pour que ça a un intérêt d'un point de vue climatique globalement bonsoir en fait ma question portait sur les e-fuel mais je voulais compléter est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un risque qu'on soit en retard sur le sujet quand on voit ce qui se passe en Allemagne et ce qui se passe en Chine et la déclaration de Stellantis hier qui dit qu'ils sont en train de valider leurs 28 motorisations au e-fuel alors Stellantis pour moi il teste mais il ne valide pas après les e-fuel en complément de ce qu'a dit Aurélien nous on a fait des études sur justement le coût et à quel prix est-ce que ces e-fuel pourraient être abordables intéressant quand même bon en gros ça voudrait dire que le le plein de e-fuel il est 50% plus cher donc aujourd'hui on a un problème de pouvoir d'achat est-ce que la réponse c'est une technologie qui va coûter 50% plus cher comme on veut mais je ne pense pas que ce soit une bonne réponse à la problématique qu'on a qu'on a aujourd'hui et encore une fois les e-fuel ils ont un intérêt pour décarboner sur d'autres secteurs maritimes en particulier aériens après la première partie de votre question la question c'était celle du retard de la France vis-à-vis de ses concurrents on a eu un retard oui la Chine a été en avance sur l'électrique donc elle avait pris la main sur un certain nombre de technos et là on a des constructeurs qui arrivent sur le marché européen mais non pour l'aviation il y en a il y a des industriels qui sont positionnés mais pour moi c'est du transport encore une fois c'est du lot ou c'est pour l'industrie mais c'est pas pour le transport mais parce qu'encore une fois il n'y a pas de pertinence économique et en plus c'est pas une production qui va être suffisante pour alimenter un parc de véhicules de la même manière on a fait les scénarios on a regardé en 2030 ça permettrait d'alimenter 2% du parc sans changer le parc mais donc du coup quelle est la pertinence d'aller là-dessus encore une fois à chaque fois dans cette transition il faut vraiment regarder quelle technologie pour quels usages regarder les coûts etc et là on n'y est pas du tout alors personnellement sur le coup de l'Allemagne je pense qu'il y a quand même plutôt un coup politique qui a été joué plus que vraiment quelque chose de sérieux qui serait lié à une vraie réflexion sur comment est-ce qu'on favorise une mobilité décarbonée c'est d'abord pour moi un coup politique et ensuite peut-être un coup industriel en se disant une fois qu'on a ouvert la porte là-dessus sur les fuels on pourra en reparler sur les autres segments et puis parce qu'il y a une course aussi à aller chercher des fonds publics pour soutenir ces technos et moi je le vois plus comme ça comme un coût industriel et financier que comme vraiment quelque chose de structuré et d'ailleurs parce qu'en ce moment il y a cette régulation 2035 elle touche les voitures particulières et les vannes donc tout ce qui est véhicules utilitaires légers mais en ce moment sur la table il y a la suite de la négo sur tous les véhicules industriels de lourd donc on va être sur du camion on va être sur du bus sur du car et là qu'est-ce qui vient d'arriver dans la discussion ah les fuel il nous faudrait une stratégie les fuel voilà après on pense ce qu'on veut on verra l'histoire parlera mais je pense pas que ça ait beaucoup d'avenir sur la voiture particulière en tout cas bonsoir déjà merci pour ces propos de plein de bon sens parce que ça fait du bien d'entendre ça un petit peu j'ai l'impression que sur ce sujet de l'automobile l'aspect émotionnel prend un peu le pas sur le bon sens et du coup ma question elle porte plutôt sur les cinq leviers les cinq fameux leviers je sais pas si on peut revoir peut-être je voyais sur les cinq il y en a trois qui concernent plus la sobriété et pour moi je trouve ça très parlant et je me pose surtout la question de l'acceptabilité au niveau des gens comment on peut accepter de baisser un petit peu la puissance alors que c'est quand même un argument de vente principal et donc si je résume un peu grossièrement ce qui s'est dit là j'ai l'impression que le chemin est plutôt bien tracé c'est qu'il faut faire des voitures ou des véhicules beaucoup plus légers beaucoup plus sobres c'est la seule solution il n'y a pas enfin c'est pas juste l'électrification c'est pas la solution ne sera pas juste technologique elle sera vraiment sur la sobriété et donc d'un point de vue de la demande des gens qui ont besoin de mobilité ça n'arrivera peut-être pas premièrement de leur part parce que les gens ils ne vont pas forcément tout de suite changer d'avis d'ici la semaine prochaine sachant que l'évolution des consciences elle a une certaine vitesse je pense que elle se fait mais elle n'ira peut-être pas assez vite pour tenir les enjeux qu'on a là et du point de vue de l'industriel c'est à peu près pareil c'est à dire que il y a probablement un frein dû au modèle de l'industrie elle-même qui repose sur la croissance et du coup sur les marges et on avait bien vu que les gros SUV ça se vendait enfin ils poussaient ça parce qu'il y avait plus de marge donc ça ne viendra peut-être pas non plus eux de leur côté il faut voir aussi si de leur côté ils ne sont pas aussi un petit peu trop amoureux des voitures telles qu'on les connaît depuis 70 ans et j'ai rencontré quelques industriels de ce secteur et c'est ça qui ressort un petit peu de nos discussions c'est qu'ils ne connaissaient pas en fait les mobilités intermédiaires et du coup la troisième possibilité c'est ce qu'Aurélien disait tout à l'heure c'est en fait les pouvoirs publics c'est un peu le seul dernier lever j'ai l'impression du coup ma question un peu longue désolée à poser ça porte sur ça c'est comment est-ce que je fais si je me mets dans la peau d'un homme ou d'une femme politique pour prendre une décision qui va être forcément de la contrainte est-ce que ça va être plutôt des freins du coup vis-à-vis de la frein on va dire fiscaux avec des bonus malus avec le poids mais finalement qui vont peut-être plus être assez injustes socialement est-ce que ça va être juste des interdictions plus de voitures au-delà de 500 kg ça ça pourrait être intéressant est-ce qu'on peut imaginer une solution sans contrainte pour faire changer les mentalités personnellement je ne crois pas il y a différents leviers il y en a qui relèvent de la contrainte de la réglementation après il faut voir ce que nous font gagner ces contraintes aussi par ailleurs à quel point pouvoir avoir un véhicule de 2 tonnes sur les routes dangereux pour les autres usagers qui consomment plus de ressources qui consomment plus d'énergie qui prend plus de place en ville etc à quel point on veut que à quel point on considère ça comme une liberté qui doit absolument être gardée ou est-ce qu'on estime que la liberté de pouvoir circuler en ville en sécurité sans risquer de se faire taper par un véhicule de 2 tonnes de pouvoir avoir un espace public plus partagé entre l'ensemble des bénéficiaires et pas accaparer finalement par une personne seule dans un véhicule de 10 mètres carrés ces choses là aussi qui peuvent être remises en question sur l'aspect de contrainte l'aspect de liberté qu'est-ce qui est acceptable ou qu'est-ce qui ne l'est pas etc quand on remet les choses en perspective sur les différents enjeux qu'on peut avoir sur le poids des véhicules il y a différents leviers du coup il y a réglementaire il y a la fiscalité il y a potentiellement de transformer aussi les représentations qu'on peut avoir en effet la voiture est l'objet de plein de représentations de valeurs très fortes et que ça ça peut être changé ça peut au moins être régulé je pense à la publicité en particulier aujourd'hui dans une voiture qui est vendue en gros il y a 2000 euros la publicité qui a été faite en moyenne pour cette voiture c'est de l'ordre de 2000 euros donc c'est assez énorme si jamais il n'y avait pas d'influence sur les comportements bien évidemment qu'il n'y aurait pas des montants aussi importants qui seraient mis dans la publicité donc aujourd'hui ils sont mis pour valoriser des véhicules plutôt gros plutôt lourds plutôt SUV qui circulent qui circulent dans des environnements où il n'y a aucune autre voiture ce qui est quand même assez loin de la réalité et à l'avenir on pourrait se dire que si jamais ça ça va à l'encontre de nos objectifs climatiques il faut réguler ce type de publicité et faire en sorte que soit qu'il y ait moins de publicité pour l'automobile ou au moins qu'elles aillent vers des véhicules qui soient plus sobres ou plus compatibles avec les enjeux collectifs qu'on peut avoir donc je pense qu'il y a différents leviers sur lesquels agir et peut-être juste pour finir un aspect que je trouve assez intéressant c'est que quand on met différents citoyens autour de la table comme par exemple une convention citoyenne pour le climat et qu'on leur demande de réfléchir à des solutions qui soient acceptables socialement juste en termes de répartition de l'effort etc. et bien typiquement sur la question de la publicité des régulations ou encore de la fiscalité sur le poids des véhicules et bien ils ont eu des propositions à chaque fois qui allaient dans ce sens-là et finalement aujourd'hui c'est quelle est l'acceptabilité du politique en tout cas à récupérer ce type de politique et à avoir ce type de mesures à avoir le courage de les mettre en place on peut aussi voir l'acceptabilité dans ce sens-là en complément je crois qu'il y a toujours on est dans une transition un changement qui demande à la fois des efforts mais qui apporte des bénéfices et en fait on entend beaucoup parler des contraintes alors on va réduire la vitesse on va interdire si je prends l'exemple les ZFE on va interdire la circulation des véhicules les plus polluants mais en fait à la base c'est un partage de la route et le développement d'alternatives pour qu'on se déplace autrement et aujourd'hui la zone à faible émission dans le débat public c'est devenu l'interdiction de rentrer dans la ville un peu comme si la zone à faible émission c'était une barrière qu'on avait mis autour du périmètre concerné alors que c'est c'est pas ça c'est pas ça la ZFE c'est déjà donner la possibilité de mieux respirer en ville ça c'est un bénéfice qui est concret redonner de la place aux piétons redonner de la place aux mobilités actives faire en sorte qu'on puisse se déplacer on redonne du choix on redonne de la liberté elle est là la liberté et après pour que ça se contractise pour tous il faut que tout ça soit chaîné que les gens qui arrivent en voiture ils puissent se garer prendre un autre mode et que ce soit de manière fluide etc et qu'on puisse du coup prendre en compte tous les cas d'usage en fait que ce soit inclusif mais il y a cette balance et en France on a du mal on voit toujours la contrainte et on a du mal à admettre qu'il y a une opportunité et ces opportunités dans le discours politique elles sont absentes sur la voiture moi j'entends beaucoup le discours sur la voiture de nos politiques j'aime la voiture l'industrie automobile est une industrie on en est fiers on va miser sur la haute valeur ajoutée je n'ai encore jamais entendu les politiques nous dire qu'il y avait un vrai champ d'innovation dans les petits véhicules par exemple alors que ça fait plusieurs années qu'on leur en parle là ils refusent catégoriquement de voir qu'il faut absolument qu'on aille vers ces petits véhicules et que oui il faut l'inscrire dans la stratégie mais non parce que ce n'est pas dans les schémas donc il y a vraiment une vision en fait de ce vers où on va qui est absente chez les politiques et du coup ils se contentent de taper dessus mais on a râlé pour la cigarette on a râlé pour la ceinture obligatoire etc on râle un peu pour tout là je pense que voilà les changements doivent être accompagnés et à chaque fois qu'il y ait le bénéfice qui soit mis en face ouais je trouve ça très intéressant d'autant plus par rapport à quand vous parliez des réductions de vitesse imposées quand on est passé 80 kmh voilà on a vu ce que ça a donné et j'ai l'impression qu'il y a une sorte un peu aussi de mauvaise foi parce qu'on entend beaucoup parler de l'argument social c'est à dire on va priver en fait les gens pauvres de leur voiture et tout ça alors que finalement probablement ce n'est pas eux qui polluent plus enfin je ne sais pas là peut-être que vous avez les chiffres mais les gens qui polluent plus je crois que c'est plutôt les gens qui ont des gros SUV ça ce n'est pas les gens pauvres peut-être que je fais des raccourcis mais j'imagine qu'il y a des chiffres pour ça et je ne sais pas si vous les avez oui c'est ça en fait qu'on dit non non on va arrêter les ZFE on va on va là la dernière décision récente c'était qu'on va arrêter les retraits de points quand il y aura des dépassements de vitesse de quelques kmh donc on va être plus tolérant envers les automobilistes sous prétexte que en fait ça pénalise les gens qui sont de classe sociale plus basse ou les gens qui habitent en zone rurale qui n'ont pas d'autre choix parce qu'on a une perte de service public et plein d'autres problèmes systémiques et en fait je ne sais pas si c'est vraiment ces classes là qui ont le plus gros impact carbone enfin j'aurais plutôt tendance à penser que c'est plutôt les carbone les personnes plus riches comme une grosse voiture les plus aisées enfin c'est linéaire pour le oui et les inégalités sont d'autant plus fortes sur la longue distance que sur la courte distance mais globalement l'usage de la voiture ou en tout cas la possession de la voiture par décile de revenus si j'essaie de vous schématiser ça avec mes mains en gros pour le premier décile de revenus entre le premier décile de revenus et le dixième décile donc le plus aisé le décile le plus élevé possède deux fois plus de voitures en moyenne par personne ou par ménage que le décile le plus pauvre le moins aisé et la forme de la courbe c'est plutôt que ça augmente très très rapidement quand on passe dans le deuxième troisième décile etc et après c'est un peu une forme de plateau par contre après sur les kilomètres parcourus ça va changer pour le coup comme j'évoquais plus on a de voitures forcément plus il y a de kilomètres qui sont parcourus et par contre les inégalités sont encore plus fortes sur la longue distance c'est 4 fois plus de distance parcourue en voiture pour le décile vraiment le plus riche par rapport aux 10% les plus pauvres de la population donc en effet l'usage de la voiture en tout cas est plus important chez des personnes qui ont plus de revenus et du coup les émissions vont avec ça à la fois avec la fabrication des voitures et aussi avec les kilomètres plus importants qui peuvent être réalisés en voiture bonsoir on a bien compris qu'il y avait deux aspects l'aspect électrification qui va aboutir à zéro émission sur la partie véhicule et qu'il y a l'autre jambe qui est très importante qui est la sobriété de la transition et on commence à parler notamment de pénurie sur le cuivre par exemple on parle qu'il va commencer à y avoir des shortages d'ici la fin 2023 est-ce que l'électrification du parc automobile ne va pas se cogner à cette pénurie et que ça va entre guillemets faire peser une pression ou un besoin de sobriété beaucoup plus urgent et si oui est-ce qu'on sait le mesurer entre guillemets on ne va pas parler d'efforts parce que j'ai bien aimé votre remarque sur on parle toujours de contraintes effectivement il faut le voir de manière positive mais en gros ces pénuries de composants de matières premières est-ce qu'il y a un mur des matières premières et deux comment il faut qu'on accélère sur la partie sobriété pour pouvoir compenser cette contrainte sur l'électrification sur la question des métaux en tout cas déjà il y a plusieurs types de métaux qui peuvent être en tension parce que nécessaire aux véhicules électriques et on parle beaucoup du lithium on parle du cobalt on parle du nickel on parle du cuivre également qui peut être en partie dans les batteries mais aussi sur le reste du véhicule électrique et du coup déjà les contraintes vont changer selon ces différents types de métaux les types de dépendance qu'on peut avoir d'un point de vue géopolitique vont changer aussi les types d'impacts environnementaux etc globalement sur la question qui peut revenir de est-ce qu'il y aura assez de métaux pour faire cette transition vers l'électrique en termes de réserve au global ça va pas forcément être le principal problème après tout dépend bien sûr du niveau de sobriété qu'on a dans les consommations de ressources etc mais en tout cas ça va être plus en termes de quoi ça va plus être potentiellement un problème de flux qu'un problème de stock c'est-à-dire potentiellement assez de ressources au global mais par contre ressortir suffisamment les métaux les métaux nécessaires par rapport à une demande qui est vraiment très forte hausse et bien c'est peut-être plus ça qui va amener des tensions à court terme tensions géopolitiques tensions diverses qui peuvent amener à des hausses de coûts de certains métaux etc et qui peut limiter la transition en tout cas inciter espérons-le aussi à plus de sobriété et qu'est-ce que je voulais dire typiquement sur le pétrole on en a encore pendant trop d'années pour que ce soit une question pour que la limitation soit suffisante disons pour respecter nos objectifs climatiques mais pour autant on voit toutes les contraintes qu'il peut y avoir à court terme dans l'extraction du pétrole c'est une extraction de plus en plus coûteuse avec des problèmes géopolitiques très importants on le voit aussi avec la Russie ces derniers mois donc c'est pas parce qu'il y a suffisamment finalement de ressources sur le long terme qu'il ne va pas y avoir des contraintes à plus court terme puis même s'il y a assez de ressources sur le long terme si jamais c'est vraiment vérifié c'est pas une raison pour aller essayer de gratter tous les derniers métaux qu'il y a dans le sous-sol et je mets juste ces ordres de grandeur là devant nous pour voir que selon l'utilisation qu'on veut faire des capacités de batterie ou de 100 kWh de batterie par exemple on peut électrifier plus ou moins de véhicules selon à quel point ce sont des véhicules sobres en matière ou pas en tout cas roulons à vélo c'est ça l'avenir c'est ce qu'a l'air de dire ce transport oui c'est ça là c'est vélo assistance électrique même sans assistance électrique si on en est en bonne forme aussi mais en tout cas après bien évidemment le vélo c'est dans ce qu'il y a de plus simple d'un point de vue énergétique mais c'est vraiment un mix de différents modes de transport qu'il faut aussi faire pour réussir à se passer de la voiture un seul mode ne fera pas tout et ça sera le mot de la fin merci à tous les trois Aurélien Bigot Marie Chéron et Stéphane Lefebvre merci à vous public pour votre attention et pour vos questions avant de nous quitter je vous rappelle que vous pouvez encore voir l'exposition permis de conduire jusqu'au 7 mai et qu'elle est par ailleurs accessible jusqu'à 21h ce soir avec votre billet d'entrée bonne soirée à tous au revoir